Au lendemain des attentats, le centre de Bruxelles était inhabituellement désert ce matin. La ville est placée sous haute surveillance. Les habitants, eux, sont sous le choc. Difficile dans ce contexte de reprendre le chemin de la vie quotidienne, d'autant que de nombreuses stations de métro restent fermées. Certaines personnes sont un peu perdues car elles ont peur. Mais je pense qu'il faut continuer à vivre comme avant. C'est sûr que c'est un jour très triste. On s'est réveillés dans un autre pays, dans une autre Europe. Ce n'était pas facile d'enseigner hier. Les enfants étaient paniqués. Ils consultaient leur téléphone portable, ils voulaient savoir ce qui se passait. Puis ils ont su à propos des explosions dans le métro. Des élèves ont commencé à pleurer car ils habitaient à côté. Ils étaient inquiets pour leurs parents. Une chape de plomb s'est abattue sur Bruxelles. Les drapeaux sont mis en berne. Le silence et l'inquiétude règnent. On a la haine, on a la rage, on a peur. Ça nous énerve, mais on ne sait rien faire. Notre roi nous dit de rester apaisés, mais comment voulez-vous rester apaisés dans cette situation-là ? Bruxelles reste en état d'alerte maximale. Policiers et militaires multiplient les contrôles et les fouilles aux abords des gares et des stations de métro.